Je vous cite en juin dernier dans Paris Match, nos téléspectateurs sont la photographie quasi exacte de la France. France 2 ne s'adresse pas à la même population. Le fait de parler à tout le monde est une bénédiction, disiez-vous. Est-ce la raison pour laquelle la Une reste devant la chaîne publique à ce moment-là, aux 20h ? Oui, il y a plusieurs raisons. D'abord, il faut être humble et modeste. Il y a des cycles dans la vie des chaînes, dans la vie des journaux télévisés. Et l'audience d'un journal télévisé, elle est en grande partie liée à l'écosystème, qui ne dépend pas de moi, qui dépend par exemple du talent, de la direction des programmes de TF1. Si vous avez un programme fort avant et fort après, vous êtes forcément porté. C'est un des chantiers qui a mené la direction de TF1 d'ailleurs, avec grand succès. Je leur en suis vraiment reconnaissant. Et par ailleurs, le journal que fait David Pujadas sur la 2, on se connaît bien, on est copains, il n'est pas exactement le même. Il est très bon, il est excellent, il n'est pas le même que le nôtre. Parce que le constat, ce n'est pas un vœu, c'est un constat, la structure sociologique du journal de 20h de France 2 n'est pas tout à fait la même que celle de TF1. Et celle de TF1, pour autant que je l'ai compris, c'est, voilà, on prend un appareil photo, on photographie les Français aujourd'hui, dans leur diversité, dans leurs accords, dans leurs désaccords, de Dunkerque à Marseille, de Dunkerque à Bonifacio même. Voilà. TF1 s'adresse à tous ces gens-là, à tous ces téléspectateurs. Et c'est le pari de Pierre Lazareff, il y a 45 ans, 50 ans, à François. C'est s'adresser à tous en faisant un journal, voilà, Gainsbourg parlait de classieux, l'adjectif n'existe pas, un journal qui est de la classe, qui soit populaire, qui soit de qualité et qui s'adresse à tous.